Effectivement, ils vont être élus non seulement le président, le vice-président, mais aussi toute une série de personnalités, les sédateurs, des représentants locaux. Je vous ai d'ailleurs emmené un bulletin de vote qui sort à peine de Chicago. Alors montrez-nous ça. Je vais vous montrer, voilà, c'est un bulletin de vote sur deux pages. Il est très compliqué. Mais oui, parce qu'on vote à la fois pour le président, ici c'est l'élection présidentielle, ici le SEDA, la chambre des représentants, et derrière il y a des élus locaux, il y a même des organisations, le greffier ceci, le conseiller municipal cela, etc. Donc il y a en fait des élections si locales qui sont greffées à cette élection nationale. Absolument. Et donc l'électeur doit remplir et cocher. L'électeur doit cocher. Alors c'est vrai que le problème que ça peut poser, c'est qu'un électeur peut être perdu. Donc en général on verra que certains partis ne présentent pas de candidats pour des postes considérés comme subalternes, parce qu'ils savent que ça ne sert à rien de dépenser de l'argent pour que l'électeur ne s'y retrouve pas. On peut préciser que nous on vous parle de Trump et Biden, mais il y a plein d'autres candidats, et ça on n'en parle pas du tout des autres candidats. Absolument, il y a là sur le bulletin de vote que vous pouvez voir, il y a trois, quatre autres candidats, je n'ai pas mes lunettes, mais il y a quatre autres candidats, Gloria Lariva, voilà. Ils n'ont aucune chance ces candidats. Ils n'ont aucune chance. Vous savez, juste un chiffre, et Ulysse le sait très bien, pour essayer, pour imaginer d'exister, il faut dépenser beaucoup d'argent dans une campagne électorale américaine. Il faut savoir qu'on est sur un chiffre qui dépasserait le milliard de, on serait à 1,3 milliard de dollars pour l'élection présidentielle. Donc si vous voulez, un petit parti avec des gens qui sont peu connus, n'ont pas les moyens d'exister. Il y a deux petits candidats qui quand même émergent, c'est celui du parti vert et celui du parti libertarien. C'est une femme d'ailleurs, mais ils n'ont absolument aucune chance. Est-ce qu'ils peuvent prendre des voix à un candidat ou à un autre ? Peu, parce qu'en plus, il ne faut pas acheter des spots publicitaires, etc. Il faut de l'argent pour être aidé. Il faut véritablement de l'argent pour pouvoir faire campagne. Pardon, mais est-ce qu'on n'est pas en train de vivre un faux suspense ? Moi, je regarde tous les sondages, et tous les sondages donnent Biden gagnant. Moi, je partage la prudence d'Ulysse Cossé, parce que j'ai des remontées terrain qui me disent, voilà en Floride, là tout à l'heure on me disait, en Floride, il y a une mobilisation dans les comtés qui ont fait de Trump le candidat parce qu'ils ont voté massivement républicain. Donc on peut imaginer qu'effectivement, le clivage au cours de ces quatre dernières années s'est augmenté. Les démocrates ont mobilisé, vont mobiliser, et on a vu qu'Obama faisait même du porte-à-porte quasiment, en expliquant comment aller voter. Les républicains, eux aussi, il ne faut pas croire, ils vont mobiliser. Et moi, ce qu'on me dit, c'est qu'il y a une mobilisation dans les quartiers républicains en Floride et au Texas. Absolument, il ne nous aura pas échappé que les deux candidats, et le président Trump est allé à plusieurs reprises cette semaine en Pennsylvanie. Donc on voit bien que la Pennsylvanie est un état clé pour pouvoir gagner, remporter l'élection. Oui, je note quand même que lors de son dernier meeting, Donald Trump a dit, à un moment donné, si on ne gagne pas, c'est rare dans la bouche du président sortant, il a finalement évoqué peut-être pour la première fois l'hypothèse de sa défaite. Oui, mais c'est aussi une façon pour lui de mobiliser ses troupes. C'est aussi une façon pour lui de dire, il a bien dit, si nous ne gagnons pas, regardez ce qui risque de se passer. Donc en d'autres termes, aller massivement voter. Je pense que le président Trump, il n'est pas dans sa nature d'imaginer de perdre. Donc de ce soir ou dans la nuit, moi je n'imagine pas en faisant un concession speech. En revanche, il va jusqu'au bout faire campagne. Merci d'avoir regardé cette vidéo !